... De multiples pressions d'origine anthropique fragilisent l'état de la biodiversité en France et on constate notamment une forte diminution de la biodiversité dans les régions agricoles. Les oiseaux, par leur position dans la chaîne alimentaire, en sont de bons indicateurs. Alors que les espèces généralistes comme le pigeon ramier connaissent une augmentation sensible de leurs effectifs, les études scientifiques révèlent une diminution importante des populations d'oiseaux inféodés, plus spécifiquement au milieu agricole. La simplification du paysage agricole, l'intensification des pratiques, fragilisent la biodiversité. Si cette situation n'est pas encore irréversible, il devient urgent de travailler avec tous les acteurs du monde agricole pour accélérer les changements de pratiques. En Lozère, pays d'élevage, la Fédération des chasseurs, la Chambre d'agriculture et l'Office français de la biodiversité portent le programme AgriFaune, qui vise à promouvoir et mettre en place des pratiques et des aménagements pour que l'espace agricole soit favorable à la biodiversité. Il s'agit de retrouver un milieu de vie accueillant pour la faune et la flore. Un site pilote concentre les activités des partenaires agrifaunes. Il s'agit du canton du Masgros, situé sur le coaste de Sauveterre, Grand Plateau Calcaire, qui conjugue entités culturelles, paysages exceptionnels et production ovine. Au Masgros, on trouve d'ailleurs la plus grande laiterie de transformation de lait de brebis au monde. En contact direct avec les agriculteurs, la Fédération de chasse et la Chambre d'agriculture de la Lozère accompagnent techniquement et financièrement des aménagements ou changements de pratiques. Renforcement du réseau de micro-zones humides sur le coaste caractérisé par son aridité, par la création de lavognes qui permettent aux animaux de venir boire. Implantation de haies pour restaurer des continuités écologiques dans l'espace agricole et faciliter les déplacements de la faune, voire d'y trouver le gîte et le couvert. Diminution de la mortalité de la faune sauvage lors des fauches avec l'achat et la mise à disposition d'une barre d'effarouchement. Des actions de sensibilisation ont aussi été menées sur la diminution de la vitesse de coupe et la fauche centrifuge. Maintien des chaumes après récolte ou encore la gestion des bords de chemin. Préserver la biodiversité sur les exploitations agricoles passe parfois par des actions simples à mettre en œuvre. Les agriculteurs du MASGRO souhaitent être inspirants et montrer qu'ils possèdent, par leur pratique, les clés du maintien de la biodiversité en milieu agricole. La biodiversité qui est d'ailleurs un outil au service d'une agriculture économiquement performante et respectueuse de l'environnement. Les agriculteurs du MASGRO souhaitent être privé à l'université politiques n' influenza chante. La biodiversité est poussée indiquée dans les réseauxobooks.